La migration, c'est-à-dire le déplacement des individus dans l'espace, permet en principe d'échapper à des conditions environnementales locales détériorées et de coloniser au contraire des zones où celles-ci sont devenues favorables. Dans le contexte d'environnement en perpétuel changement, la migration apparaît donc comme une adaptation clé permettant de suivre dans l'espace les zones favorables à l'espèce. Il n'est donc pas étonnant que des changements de distribution spatiale des espèces, avec des remontées en latitude et en altitude observées dans l'hémisphère nord, soient parmi les réponses de la biodiversité aux changements climatiques les plus souvent documentées. A cet égard, la processionnaire du pain a été choisie comme modèle d'étude par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Contrairement à la majorité des insectes, cette espèce a un développement larvaire hivernal, ce qui la rend très sensible à de faibles variations de température. L'espèce a considérablement étendu son air de distribution depuis le début des années 1970, avec une expansion de 100 km vers le nord entre 1972 et 2011, soit une vitesse d'expansion de 2,6 km par an, accélérant à 5,5 km par an depuis le début des années 2000. Cette expansion spatiale a été favorisée par l'augmentation des températures hivernales liées au réchauffement climatique. Mais elle a également été accélérée par la plantation de pain à usage ornemental par l'homme dans des zones non forestières. De manière intéressante, cette expansion géographique s'est accompagnée d'une évolution génétique des populations de chenilles. Les chenilles des populations les plus récemment colonisées sont plus urtiquantes et les adultes ont de meilleures capacités de vol. Donc si pour beaucoup d'espèces, comme la processionnaire du poing, le sens et la direction des déplacements vont dans le sens prédit et attendu, étant donné les changements climatiques, les vitesses des déplacements des espèces par rapport à la vitesse de déplacement du climat est elle extrêmement variable. C'est ce qu'illustre ce graphique, qui montre que certaines espèces, les points en dessous des courbes, se déplacent moins vite que le climat, alors que d'autres espèces, les points au-dessus des courbes, se déplacent plus vite que le climat. De manière plus générale, on peut se demander si toutes les espèces ont les capacités de migration suffisantes pour suivre le déplacement de leur zone climatique optimale dans l'espace. La fragmentation des paysages et la destruction d'habitats pourraient compromettre encore plus les capacités naturelles de déplacement des espèces. Dans des paysages de plus en plus morcelés, la migration permet de maintenir la cohésion de l'espèce en autorisant des échanges entre les fragments d'habitats. Les échanges génétiques sont particulièrement cruciaux pour maintenir la diversité génétique au sein des populations, nécessaires à leur adaptation à des pressions nouvelles. Par ailleurs, les capacités migratoires sont variables entre individus dans une même population, dépendant de leur physiologie, leur comportement ou leur morphologie. Ces capacités de migration peuvent donc évoluer rapidement. C'est ce qu'illustre une étude menée sur la plante Crépis sancta. Cette petite plante, de la famille des astéracées, produit deux types de graines. Un premier type de graines équipées d'un parachute qui sont disséminées par le vent, et un deuxième type de grosses graines dépourvues de toute structure de dispersion qui tombe en général juste au pied de la plante. Dans la région de Montpellier, cette espèce est présente à la fois dans de grandes populations continues en zone rurale et à coloniser de petits fragments de végétation en zone urbaine. L'espèce s'est rapidement adaptée à la fragmentation des paysages urbains. Comme les graines ne peuvent pas germer sur les trottoirs, les plantes produisant une grande proportion de grosses graines qui tombent dans la même parcelle de végétation et peu de graines disséminées par le vent devraient donc être favorisées dans ces environnements. C'est effectivement ce qui a été constaté. On a observé, comme le montre ce graphique, une réduction de l'investissement dans la dissémination des graines pour les populations des villes par rapport aux plantes provenant de populations rurales. Comme on le voit sur ce graphique, les populations urbaines produisent une plus grande proportion de grosses graines qui restent dans les mêmes parcelles. Cette réduction de l'investissement dans la dispersion des graines qui est liée à une évolution génétique des plantes aggrave donc les conséquences de la fragmentation en réduisant encore plus les échanges génétiques entre fragments d'habitat et potentiellement en limitant la capacité des espèces à se déplacer pour suivre les changements climatiques. En conclusion, on voit donc que la migration est à la fois une source de flexibilité et d'adaptation cruciale pour répondre aux changements globaux et elle-même impactée par ces changements de manière contradictoire. Réduction des échanges et des déplacements liés à la destruction et à la fragmentation des habitats pour certaines espèces, transport sur des dispenses inégalées pour d'autres liés à l'intensification du commerce mondial et des échanges. Sous-titrage ST' 501